Alors, bienvenue pour les téléspectateurs qui nous rejoignent. Nous sommes sur un plateau spécial au niveau de tout ce qui se passe pour notre économie, pour savoir un petit peu quelles sont les choses qui vont être mises en place pour aider les entreprises, accompagner les entreprises, et pour que tout le monde puisse bien comprendre, au niveau de son activité professionnelle, ce qui est mis en place, je me répète, je ne sais même plus quoi dire maintenant, suite à l'allocation, l'allocution du président de la République. Donc nous allons continuer avec vous, M. Foy. Alors, tout à l'heure, vous parliez des solutions pour les taxis. Donc quelles sont les solutions que vous avez proposées, et quelles sont les autres choses que la Chambre des métiers met en place pour nos artisans ? C'est vrai que depuis une quinzaine de jours, nous avons nommé deux référents au niveau de la Chambre pour prendre des doléances des artisans, donc un référent sur basse terre, et un référent sur le plan de terre, parce que nous avons quand même fermé au public nos services. Les gens peuvent toujours nous appeler via le téléphone, donc on a des agents qui peuvent leur répondre. Dès la semaine dernière, nous avons mis en place, effectivement, j'ai envoyé un courrier à l'IDOM, à la BPI, à l'AFD, pour faire en sorte de sursoir les échéances concernant les prêts bancaires. Oui. Parce qu'il faut savoir que tous les mois, nous prenons un cours pour que ce soit les taxiteurs ou les artisans. Donc nous avons eu une cause là-dessus, parce que cet après-midi, j'ai reçu un communiqué du président de la PCM à France, M. Salter, où justement, ils nous ont décidé de valider cela. Ensuite, nous avons aussi tous les prélèvements sociaux pour être suspendus. Oui, c'est la question. Donc là aussi, c'est une bonne chose pour les artisans. Après, comme nos confrères l'ont dit à côté, chaque jour, ça évolue. Oui. Chaque jour, nous prendrons des mesures. Donc, dès que j'ai des éléments nouveaux, moi, j'apporterai sur le plateau, je ferai des communiqués de presse pour les artisans, pour leur informer que ça évolue chaque jour. Donc sur ce plan-là, nous, au niveau de la Chambre des métiers, nous mettons tout en œuvre. Donc, le service fonctionne. Ils peuvent nous appeler, qu'ils n'hésitent pas à nous appeler. On est là, à leur écoute. Par contre, il n'y a pas sur place, parce que le public s'est fermé au public. D'accord. Alors, justement, au niveau des artisans, jeudi dernier, donc le président a fait la première allocution. Et la ministre du Travail avait demandé aux gens, donc de mettre en place tout ce qui était télétravail, de conseiller les entreprises de manière à ce que chaque salarié puisse travailler de chez lui. Mais par contre, elle demande aux artisans de ne pas rompre le contrat pour les jeunes qui sont en formation dans leurs entreprises. Est-ce que vous avez une information sur ça ? Est-ce que vous savez comment ça peut être mis en place, du coup ? Alors, là, aujourd'hui, au sein de la Chambre des métiers, nous avons fermé le centre. Et tous les apprentis, on leur a demandé d'aller directement chez leur patron. D'accord. Effectivement, comme c'est beaucoup de travail manuel, c'est pour tout ce qui est boulangerie, pâtisserie, secteur de la coiffure, là, aujourd'hui, ça risque de poser un petit peu de problème. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les salons de coiffure sont fermés. Donc, les petits jeunes seront obligés d'être au chômage partiel. En attendant, quand on nous donne des propositions, nous trouvons des solutions aussi pour qu'on n'arrive pas à avoir les contrats. Parce que vous savez que les contrats de ces apprentis, c'est sur 2-3 ans. Donc, ce serait quand même dommage de pouvoir couper ce lien-là. Surtout, ils iront à l'examen au mois de mai et juin. Donc, là, aujourd'hui, qu'ils se rassurent, nous allons trouver des solutions aussi pérennes. Ce matin, j'étais en communication avec le président Stalter. On leur a justement, je lui ai parlé de ce problème-là parce que j'ai eu quelques coiffeurs qui nous ont appelés pour nous dire, j'ai des jeunes, on ne peut pas les payer. On fait quoi ? Donc, chaque jour, on est en communication avec Paris pour trouver des solutions pérennes. Parce que c'est un fait inédit. Donc, c'est tout nouveau. Donc, on dit, on prend des choses. Vous essayez de réajuster en fonction. Alors, justement, pour cette histoire de paiement, le président a dit lors de son allocution du jour qu'il va créer un fonds, donc qu'il souhaite créer un fonds, de manière à ce que, justement, les entreprises n'aient pas à supporter ce coût de mise en temps partiel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vois que ça vous fait réagir, M. Laffont. Qu'est-ce que vous pensez, vous, parce que vous travaillez avec, surtout, il y a des sous-traitants derrière, comme on disait tout à l'heure. Donc, comment vous pensez que ça va être mis en place ? Est-ce que vous avez une information concrète que vous pouvez apporter sur ce point ? Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Aujourd'hui, effectivement, on prend beaucoup de choses en charge. Il va falloir trouver les ressources. Oui. Au niveau de l'État, si le président a des pistes, c'est une très bonne chose, sauf qu'il faudra payer un moment donné de notre côté. Et là, il y a quand même un gros point d'interrogation dans l'ensemble. Je pense, autant au niveau des entreprises que des collectivités, la réaction est bien. Il va falloir mesurer les conséquences dans le temps, quand même. Alors, justement, la première question que les gens se posent, c'est que le chômage partiel, c'est bien, mais à partir de quand ? Est-ce que la semaine antérieure qui a été une catastrophe, par exemple, sera prise en compte ? Est-ce que vous avez des éléments sur ces choses-là ou vous ne savez pas que vous êtes comme nous ? Si, si. Il y a des notes très précises là-dessus. Le chômage partiel, il est pris en compte dès l'instant où l'employeur inscrit ses employés sur le site gouvernemental. même si l'accusé de réception arrive dix jours plus tard. La date de prise en compte, c'est la date de déclaration sur le site. Donc, est-ce que c'est la fameuse information où la ministre disait qu'on pouvait faire juste envoyer un mail ? Oui, sauf que ce matin, le site était bloqué. On n'arrivait pas à faire des inscriptions. Les choses évoluent heure par heure et en fait, on vient de recevoir un communiqué de presse indiquant qu'en fait, cette modalité était assouplie et que les entreprises allaient avoir 30 jours avec délai rétroactif pour faire la déclaration. Très bien. Donc, 30 jours avec délai rétroactif, ça permet... Et attention, actuellement, le site est complètement saturé. Oui, j'imagine. En fait, aujourd'hui, ils sont en train de tout mettre en place et donc, il faut attendre, à mon avis, 48 heures. Mais les 30 jours permettent de faire démarrer la prise en charge dès le début du manque d'activité ou de la mise en chômage partielle des employés. Cela étant, on est en train de parler des salariés parce que les travailleurs indépendants n'auront droit à rien pour l'instant. Et du coup, comment ça va se passer ? C'est ça, c'est ça la question, effectivement, comme dit M. Pion. l'artisan qui est tout seul. Pour l'instant, surtout toutes les circulaires qu'on nous a envoyées, il n'y a rien qui est doté. Bon, un autre exemple, par exemple, l'hôtellerie, ça représente à peu près 200 millions de chiffre d'affaires par an et 60 millions de salaires. Bon, l'hôtellerie collecte une taxe de séjour qui est reversée à la communauté d'agglomération. On n'a plus de clients, on ne va plus rien reverser. Comment ils vont s'en sortir, eux, pour payer leur structure ? Très bonne question. Oui, exactement. Je crois qu'on ne mesure pas toutes les conséquences. Je vous parlais des petits opérateurs, effectivement, on a l'artisanat, mais aujourd'hui, on a beaucoup d'opérateurs de petites restaurations où on a emporté C'est pour ça que je parlais des sous-traitants qui sont des indépendants, des post-traitants d'activité de loisirs, tout ce qui est sportif, beaucoup. Parce qu'on va mesurer l'impact économique globalement sur d'autres territoires. Je pense qu'on ne mesure pas encore aujourd'hui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand je disais que l'activité continue, l'activité économique, mais attention, elle ne continue pas pour tout le monde. Oui. Et il y en a qui sont, par la force des choses, qui doivent arrêter leur activité. C'est tous les commerces non alimentaires, les restaurants, les bars, les discothèques, les discothèques, tout ce qui est non essentiel. Et donc, de facto, il y a toute une série de métiers qui vont être impactés. Oui. En sous-traitant, les chauffeurs de taxi, il y a énormément de... Et donc, il y a un impératif parce qu'il faudra quand même payer des salaires à la fin du mois. C'est toute la question. Et donc, il y a un impératif et c'est pour ça que les aides sont là, c'est qu'il faut que les entreprises et les chaînes d'entreprise fassent de la trésorerie au maximum. Et donc, il y a des aides pour ça. C'est pour ça que, c'est ce qu'on a pour l'instant. C'est le report des charges du paiement des charges sociales et fiscales. Attention, la TVA n'est pas compris dans le... La TVA n'est pas un impôt que l'on peut décaler. En fait, on le collecte pour l'État. Donc, on n'est pas... C'est comme le prélèvement à la source de nos salariés. On est obligé de le reverser. Donc, il faut mettre en application ces reports, ces décalages de paiement de charges sociales et fiscales pour se donner un ballon d'oxygène. Et sur votre question, après, il y a aussi... On va voir, on attend. Ça évolue tellement vite qu'on n'en sait pas encore beaucoup. Mais le fameux fonds de solidarité qui doit être mis en place devrait être là en faveur des petites structures. D'accord. Alors, a priori, dans un premier temps, les critères qu'on a apportés à notre connaissance, mais encore une fois, ça sera à préciser. c'est moins d'un million de chiffre d'affaires. Donc, effectivement, c'est vraiment pour les petites structures parfois qui sont où il n'y a pas de salariés. Il faudra démontrer qu'il y a plus de 70% de perte d'activité. Donc, si vous perdez 70% du chiffre d'affaires et que vous avez moins d'un million d'activité par an, à ce moment-là, vous aurez probablement un chèque, une aide de l'ordre de 1 500 euros à la fin du mois. Donc, ce sont des aides immédiates pour passer le cap. Donc, il faut vraiment utiliser tout ce qui va existir. Alors, comment les gens font justement pour avoir vraiment ces informations et pour avoir les bonnes démarches à suivre ? Si vous pouvez répondre à cette question tout à l'heure, vous expliquez. Effectivement, nous avons, comme je l'ai dit, deux référents, Madame Dahomey pour ce qui est de Basse Terre, Monsieur Johnson pour la partie Grande Terre, et ces référents, ces personnes pourront donner, aider nos artisans justement à trouver des solutions, surtout à remplir les documents parce que je peux vous dire que c'est complexe aussi pour certains artisans. Nous avons certains artisans qui, forcément, n'arrivent pas à maîtriser certaines choses. Donc, la Chambre des métiers, nous sommes là pour les accompagner, pour les aider. Pour l'instant, on peut le faire encore par téléphone parce qu'on ne peut pas recevoir d'une publique. Mais je crois que d'ici 15 jours, ça va se dissoudre un peu et faire en sorte de recevoir des artisans de celle de la Chambre des métiers pour les aider parce que ça fait quand même depuis 15 jours, j'insiste dessus pour les taxiteurs, ils m'appellent tous les jours. Ils sont inquiets, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas d'entrée d'argent, il n'y a pas de touristes. Alors, c'est vrai que moi, je suis inquiet parce que reporter les échéances ou reporter les charges, une entreprise qui perd de l'argent qui ne fait pas la différence. pour moi, et c'est pour ça que je demanderais avec que ce soit l'Ide, l'Ude, l'IDF et la CCI qu'on fasse bloc, vous dire à l'État non, on ne peut plus reporter parce que le chiffre d'affaires qu'on n'a pas fait là aujourd'hui, il ne reviendra pas sachant qu'il y avait déjà eu un terme en maîtrise. Donc, les entreprises encore vont souffrir. L'hôtellerie, c'est pareil. Donc, quelque part, c'est une chaîne. Oui, c'est ça, c'est un tissu économique. l'avion arrive, le taxi récupère les clients, il les amène au gosier, ensuite, M. Vion, il achète du pain. c'est une économie circulaire. Donc, aujourd'hui, nous sommes tous liés. Nous avons tous les mêmes problématiques. Alors, non seulement, il n'y a pas de touristes. le fonds de secours, je ne sais pas combien de millions d'euros, mais j'ai bien entendu le président parler, mais ça a été vague. Il n'y a pas de chiffres annoncés. Oui, nous ferons, nous ferons. Nous ferons quoi ? Oui, concrètement, on ne sait pas encore comment ça va être mis en place. Alors, effectivement, en ce moment, il n'y a pas de touristes, mais surtout, la population elle-même est censée être confinée. Ça veut dire que même au niveau de l'économie, les gens ne sont pas censés consommer. Donc, dans ce cadre-là, parce qu'il y a eu plein de mesures, puisque de toute façon, même au niveau du gouvernement, je ne pense pas que ce soit très clair au jour d'aujourd'hui, puisque je pense que c'est d'ailleurs pour ça peut-être que le président a refait une deuxième allocution, mais par rapport aux sociétés, est-ce qu'il va y avoir une différence entre eux, si c'est par exemple le secteur d'activité touristique ou bien si c'est quelqu'un qui fait de la ferronnerie ? Parce que l'un dans l'autre, si moi, j'ai un hôtel ou bien que je suis sous-traitant et que je voulais refermer volet chez moi, si je n'ai pas de salaire, je ne peux pas refermer volet. Donc, comme vous disiez, c'est vraiment tout le tissu économique qui est impacté. Mais, peut-être que l'État ne va pas considérer que la ferronnerie fait partie des gens qui sont touchés par ces... par ce cas. Donc, est-ce qu'il y a des différences de traitement au niveau des sociétés ? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une priorité, par exemple, en fonction du secteur d'activité ? Est-ce que vous avez cette information ? Non, personnellement, non. Au sein de la Chambre, nous parlons dans la globalité. Oui, au niveau, par exemple, des artisans. Voilà, mais c'est vrai que nous n'avons pas, comme je l'ai dit, chaque jour, nous recevons des éléments de nos tutelles. Tous les jours, tous les jours, ça arrive. Et c'est vrai que nous faisons, comme on dit, step by step, des choses. Parce que, je demande vraiment, parce que tout à l'heure, vous parliez des taxis. Donc, c'est vrai que les taxis sont en contact directement avec les touristes. Mais nous avons, par exemple, beaucoup de menuisiers. Et eux seront forcément impactés. Si les gens ne peuvent plus soit payer leurs charges, ils vont devoir, en plus, ils doivent rester chez eux. Donc, ils vont faire des économies au niveau de leur consommation. Donc, est-ce que ces gens-là ont aussi le droit d'avoir une aide ou un accompagnement ? Est-ce que vous avez l'information ? Parce que ça fait beaucoup, on a énormément de personnes qui sont en profession libérale, que ce soit un avocat ou quoi. Donc, est-ce que vous savez comment ça sera réparti à ce niveau ? Alors, il faut bien comprendre que toutes les aides qui sont proposées, elles sont pour toutes les entreprises. D'accord. De la plus petite à la plus grande. D'accord. Donc, ça, là-dessus, il n'y a pas de différence. Il y a des choses qui sont automatiques. Il y en a qui ne le sont pas et il y aura des études de dossier au cas par cas. Quand même, rappelez que l'objectif, c'est que ça soit assez court. On ne va pas rester comme ça pendant... Donc là, on a un cap à passer. Voilà. Quelques semaines, quelques mois, on ne sait pas exactement. Mais il faudra passer ce cap. Donc, c'est vraiment... Voilà. On s'arme et tout. On fait ce qu'il faut pour passer. Mais il faut... Après, après, on pourra parler d'après, après. Le lendemain, il y aura un lendemain, on va tout mettre en place pour redémarrer, pour... Mais voilà, il faut juste passer le cap. Donc, ne pas surtout... Avoir le moins de pertes possible puisque de toute façon, le président avait déjà parlé de relance. Faire en sorte de limiter tout ce qui pourrait être mauvais pour les entreprises. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de licenciement. Et pour pouvoir garder le personnel, c'est sûr, il faut faire appel à l'activité partielle. Elle a été déplafonnée, c'est une bonne chose. Il faut reconnaître qu'on n'a pas... Il y aura... le montant payé, c'est 84% du net, hors prime, hors tout ce qui est de... hors supplémentaire, hors prime. Mais c'est déjà ça. Oui. Et c'est probablement, ça sera jusqu'à 4,5 SMIC. Donc, ce sont des éléments, il faut tout de suite s'inscrire, toutes les entreprises, il faut le faire pour pouvoir, si demain matin, il y a une baisse d'activité, si elles n'ont pas le choix, eh bien bénéficier de ce dispositif-là. Et encore une fois, on parle de semaine, il faut absolument qu'il faut passer le cap. Oui. Alors, il y aura des répercussions à long terme. L'industrie touristique, elle va... Oui, il faut du temps pour que ça relance. Après, après, on va voir le redémarrage. Mais voilà, pour l'instant, il faut... C'est de passer le cap et tenir... Il faut passer le cap et tenir le choc. Alors, en parlant de tenir le choc, est-ce que vous pensez que cette crise n'apporte que des effets négatifs dans le sens où est-ce que ça pourrait pas aussi... Bon, comme je disais tout à l'heure, les gens sont confinés, mais est-ce que ça pourrait pas nous aider à développer une industrie vraiment plus au niveau local pour éviter que lorsque l'on se retrouve en période de crise... Par exemple, je vois qu'en ce moment, la France est en train de s'organiser pour que les médicaments soient refaits en Europe au lieu qu'ils se soient fabriqués en Chine. Mais nous, est-ce qu'au niveau de notre consommation, par exemple, on sait que le préfet avait déjà même estimé qu'on pourrait être vraiment autonome au niveau alimentaire sur ce point, parce qu'on a tout ce qu'il faudrait ici. Est-ce que vous pensez que ça peut permettre aux entreprises d'évoluer sur certains points pour pouvoir, pendant la relance, plus travailler avec des choses de manière... Ou bien soit avec des choses, je sais pas, mais de manière à plus développer l'économie vraiment locale ou bien la production locale. Est-ce que vous pensez que ça, ça pourrait faire réfléchir différemment ? Parce que je rappelle que le président, justement, a estimé que ça pourrait être... Alors, il a dit qu'il y aurait un jour après, mais que le jour d'après ne serait pas le même que le jour d'avant. On sait très bien qu'il parlait de la manière dont nous consommons et dont les choses sont fabriquées. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez pour notre économie ici, localement ? Moi, ce que je pense, c'est que l'agriculture représentait 23% du PIB il y a 20 ans. qu'aujourd'hui, elle représente 2,3%. Oui. Qu'on a cru utile d'aller au moins coûtant, donc d'acheter les produits là où ils étaient produits le moins cher, qui sont en général des pays à bas niveau de main d'heure. Puis aujourd'hui, on est en train de prendre conscience qu'avoir voulu décentraliser la production, ce n'était pas son danger. Mais il ne faut pas rêver. Si maintenant, on voulait revenir à l'autosuffisance alimentaire, ça ne va pas se passer en trois mois. Oui. Parce qu'il faut des surfaces agricoles, il faut des agriculteurs, il faut un investissement en machine qui aille avec, etc. Donc, il ne faut pas trop rêver en disant que puisqu'on a les pieds dans la boue, ça va nous éviter de voir des pieds trop secs. Bon, ils sont dans la boue. Par ailleurs, quand on dit, il y a une chose qui est simple, c'est que c'est le travail qui produit la richesse. Oui. Donc, quand on arrête le travail, on est moins riche. Oui. C'est tellement évident. Donc, on aura une baisse de la richesse. Alors, maintenant, qu'il y ait une volonté de la compenser partiellement, moi, dans mes directeurs d'hôtel, mais, le mais est un possessif abusif dans les directeurs d'hôtel. Il y a des gens qui sont salariés, mais il y en a d'autres qui sont à la commission sur le chiffre d'affaires. Donc, quand il n'y a plus de chiffre d'affaires, il n'y a plus de commission, ils ne sont plus salariés. Ils ne sont plus rémunérés, je veux dire, ils n'ont plus de revenus. Donc, on va se trouver, quand je disais tout à l'heure que le collège des indépendants n'était pas prévu. Bon. Il y a un ralentissement de l'activité. Il y a des gens dont on va essayer de faire en sorte de minimiser la perte et les désagréments, mais il y aura obligatoirement des désagréments. Il ne faut pas se leurrer. Et je crois que si, par exemple, on prend l'exemple de tout à l'heure, le site gouvernemental est bloqué pour le chômage partiel, il faut peut-être raisonnablement dire aux salariés d'ici le 31 mars, prenez d'abord vos jours de congé, de toute façon à ce qu'on puisse étaler votre inscription au chômage partiel, parce que si ça ne fonctionne pas, vous n'aurez plus rien du tout. Tout à fait. C'est ce que on est en train de faire aussi, effectivement. Mais la question, ils vous disent oui, on profite de prendre nos congés, mais on ne peut rien faire. Oui. Beaucoup de salariés ne voudront même pas prendre leurs congés. et c'était surtout qu'ils sont payés. Là, ils sont venus de prendre des congés forcés. Voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit trouver des solutions pérennes pour tout un chacun. Et avant, on disait que pour le chômage partiel, il fallait d'abord avoir épuisé ses congés. Maintenant, pour le chômage technique. Maintenant, on dit que ce n'est pas du chômage technique, c'est du chômage partiel. Mais on s'est menti qu'on ne définit pas la différence entre les deux. C'est vrai. Alors, la ministre du Travail avait parlé de report de cotisation. Donc, on en parlait un petit peu tout à l'heure, dont les entreprises vont bénéficier. Notamment, les versements à l'URSSAF par simple mail. Donc, c'est le fameux site qui ne fonctionne pas. Non. Ce qui ne fonctionne pas, c'est le site d'inscription au chômage partiel. D'accord. Ça, il ne fonctionnait pas aujourd'hui. Peut-être qu'il fonctionnera demain. Oui, parce que là, ils sont engorgés. C'est vrai qu'il va s'être engorgé. D'accord. Alors, pour cette histoire, il s'agit des cotisations de sécurité sociale. En fait, tous ceux qui passent par la DSN, qui est donc le dispositif, pouvaient encore jusqu'à hier faire une modification et dire qu'il n'y avait pas de paiement et il n'y aura pas de pénalité. Sinon, il y a une autre procédure jusqu'au 19 en lien direct avec l'URSSAF pour demander à ce qu'il n'y ait pas d'élèvement pour tous ceux qui avaient une échéance au 15 mars. D'accord. Pour ceux qui seront début avril, il y aura d'autres dispositions qui seront prises. Je voudrais répondre tout à l'heure à ce que vous avez dit, Akesama. En fait, vous savez, là, vous avez une espèce d'union de toutes les chambres consulaires et de toutes les organisations patronales, de tous les secteurs, du tourisme, à l'hôtellerie, les MPI, tout le monde, et mobiliser pour passer ce cap et se relancer. Pour dire aux entrepreneurs qu'on a une crise, c'est clair, mais qu'il faut rester lucide et responsable et voir les choses et les affronter. Donc, ça, on va le faire et je crois qu'il y a une espèce d'union sacrée pour franchir le cap. Mais sur votre question, on est tous tout à fait conscients que c'est avec les difficultés budgétaires et alors, vous comprenez, il y en aura encore plus à faire. C'est le secteur privé qui va pouvoir demain être pourvoyeur d'emplois. C'est le secteur privé qui doit impérativement se développer pour pouvoir permettre à l'économie de se développer et créer des emplois. Ça n'est plus le secteur public. Donc, il va falloir regonfler la sphère privée et ne jamais oublier que pour que ça fonctionne correctement, il faut de la production et donc la production, qu'elle soit, moi, le tourisme, pour moi, c'est de la production. Oui, mais il faut le tissu productif. Ça, c'est fondamental et je crois qu'on est tous très conscients de cet aspect-là. Non, c'est... Donc, je pense que l'après-crise, elle va encore nous inciter à aller davantage sur ce secteur. Oui, mais ça, en plus, de toute façon, c'est une bonne chose parce que c'est vrai que ça permet, pourquoi pas, de créer des nouveaux emplois et de nouvelles méthodes de travail. Et après, pourquoi pas, si le télétravail se passe bien, peut-être qu'il y a des entreprises qui vont préférer continuer en fonction des activités. Ça peut peut-être débloquer pas mal de choses. Mais moi, je voudrais vraiment vous poser la question par rapport aux cotisations avec l'UberSaf pour que les gens comprennent bien ce que ça veut dire. Donc, vous nous avez déjà expliqué qu'il y a eu une histoire de plafond. Comme vous disiez tout à l'heure, ça a été déplafonné pour le chômage partiel, pour le chômage partiel, mais pour les cotisations que les gens doivent payer. Donc, on sait que, par exemple, il y avait une cotisation qui était prévue au 15 mars. Donc, celle-ci sera reportée. Mais comme le président a parlé aujourd'hui, donc je sais que c'est tout frais parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se mettre en place, surtout qu'il a dit dans son discours tout à l'heure que des ministres vont revenir dessus. mais il a quand même parlé du fait qu'il y a des choses qui vont être prises en place, mises en place par le gouvernement. Donc, je parle déjà, je pense au fonds de paiement dont il a parlé tout à l'heure. Voilà, le fonds de solidarité. Moi, ce que je voudrais savoir, je sais que vous avez entendu le discours. Oui. Voilà, donc moi, selon vous, puisque vous êtes des professionnels, c'est pour ça que je vous ai fait venir, est-ce que ces cotisations vont être carrément annulées ou est-ce qu'il y aura encore un autre report qui va être possible puisque jusqu'au 19 mars, c'est une date qui est très limite ? Est-ce que vous pensez qu'ils vont rester sur ces dates-là au vu de ce qui a été annoncé aujourd'hui ? Alors, là, on parle des cotisations de ce mois-ci. Oui. Elles vont être reportées. Ce sera probablement le cas pour le mois prochain et c'est reporté d'office, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. D'accord. Il suffit de ne pas les payer, on n'aura pas de pénalité. D'accord. Voilà. Donc, en fait, et là, encore une fois, on réagit vraiment maintenant d'heure en heure en fonction de l'évolution des textes et des informations que l'on a pour s'adapter. Donc, là-dessus, et puis apparemment, on aura également des prélèvements de prêts bancaires qui pourraient également être aussi. Mais tout ça, ça demande à être confirmé par chaque organisme. Attention, il faut être précis dans ce qu'on dit. Non, tout à fait. Ce n'est pas toujours évident, mais on aura, tout le monde est en train de s'activer. Je crois qu'il y a un temps de réaction. Il faut quand même que ce soit les organismes financiers, les banques et tout, que chacun puisse, quand vous parlez des cotisations, on attend exactement la même chose pour les cotisations de retraite. La CGRR, pareil. Alors, justement, il disait que même au niveau de la retraite, que tout sera gelé en ce moment. Théoriquement, alors gelé, en fait, on aura pour l'instant un report. D'accord. Pour l'instant, le mot utilisé, c'est report. Pareil, on attend la confirmation, mais effectivement, ça fait partie des annonces. Ça aurait été plus judicieux pour nous de dire supprimer. Oui, alors justement, donc moi, je vous pose la question. Moi, je pense que tout un chacun autour du plateau, ça aurait été, le président aurait dit je supprime pour ce mois-ci exceptionnellement les cotisations. Là, ça nous rassure et ça rassure tout un chacun, les chefs d'entreprise que nous sommes. Mais c'est vrai qu'on pense à quand même laisser présager qu'il y aura encore des choses à payer. Alors, c'est pour ça que je pose la question, donc on va en revenir dessus après la publicité, mais il a dit aucune entreprise ne sera livrée au risque de faillite, report des charges, report échéance bancaire, report des prêts bancaires et rien n'a déboursé pour les entrepreneurs. Donc, c'est sur ce point justement que ma question se dirige. On va en reparler après la pub. Merci.